Musique Elle n'a fait aucune promesse de manière concrète, sinon être pragmatique dans son action en faveur d'un filou. Les actes valent bien mieux que les noms. C'est donc dans l'effet que sera jugé notre engagement à servir les intérêts de notre communauté. Pas de promesse, mais la nouvelle maire du 7e arrondissement de Brazzaville entend travailler dans la droite direction du projet du gouvernement. L'arrondissement Saint-Pierre Nougamaba est une circonscription administrative territoriale aux multiples défis, parmi lesquels la lutte contre les érosiens, la sécurité, l'entretien des voies, l'assainissement, la modernisation de l'état civil, la gestion des personnels bénévoles. Notre rôle en tant qu'administrateur maire est d'aider le président de la République, le gouvernement et la municipalité de Brazzaville à relever avec efficacité et ses défis pour le bien-être de nos concitoyens. La vision de Bibia Nitois, c'est le préfet de Brazzaville qui vient divulguer une ambition qu'elle n'a peut-être pas voulu rendre publique. Il veille au fonctionnement régulier du centre d'état civil. Vous avez promis l'informatisme et nous attendons ce résultat. Nommée administrateur maire d'Unfilou, Bibia Nitois a donc pris officiellement ses fonctions ce mardi. Devant les autorités politiques, militaires et administratives, ainsi que les populations d'Unfilou, elle a été installée en grande pompe par le préfet du département de Brazzaville. Une entrée en service qui ne pouvait se faire sans orientation, Pierre-Séber Iboko Nanga a détaillé à la nouvelle maire le contour de ses prérogatives. L'administrateur maire représente l'état au nom du maire d'Unfilou, l'administrateur maire de l'avancement est responsable devant le maire de la commune à qui il rencontre et devant lequel il est responsable. À la territoriale, on ne fait pas sa propre volonté, mais bien plus celle des textes. Ce sont les textes qui encadrent la territoriale. Du journalisme au maire d'arrondissement, Bibien Nitois, c'est un parcours qui témoigne de l'envie d'apprendre la course vers l'excellence. Diplômée en gestion des ressources humaines, la désormais ancienne directrice d'information à Télé-Congo doit prouver de sa capacité à gérer 3875 km², 13 quartiers et une population estimée à plus de 245 000 habitants. de la mort. ... ... ...